Merci Monsieur le Président, merci à la Société française de glaucome de m'avoir invitée sur un sujet qui n'est pas, qui est à la fois facile et pas facile puisque en tant que chirurgienne il est difficile de baisser les bras puisque souvent on a des patients pour lesquels on nous demande de faire quelque chose et de prendre une décision de ne rien faire est probablement encore plus délicate et difficile à expliquer aux patients. Dès lors je vous demanderai de vous asseoir ou de rester encore assis quelques moments pour philosopher sur cette question ensemble même si un peu plus tôt dans la matinée nous en avons parlé en commun et je pense qu'on est tous conscients que c'est une question qui ne sait pas se répondre en un seul mot c'est à dire on aurait tendance à dire jamais comme ici le titre du film avec Julia Roberts ce n'est jamais trop tard on a tous droit à une seconde chance ou le petit souris qui essaye d'attraper son fromage. Donc on essaye toujours d'aller le plus loin possible mais on ne peut pas aller au delà de ce qui est raisonnable sans en mesurer l'impact pour la qualité de vie du patient et en mesurer les risques bénéfices de toute intervention qu'on pourrait lui proposer. Et sans négliger le coût que celles-ci peuvent je veux dire en tout cas nécessiter non seulement le coût financier mais aussi du temps puisque vous avez entendu parmi toutes les consultations, toutes les communications précédentes qu'une chirurgie ne peut s'entreprendre que s'il y a un suivi strict post-opératoire et que ce suivi n'est pas juste limité à la période éventuellement post-op liée à l'inflammation de trois mois mais qui peut durer des années. Donc il faut en mesurer l'impact tout au long de la vie et donc le but comme vous le savez déjà puisqu'on l'a revu c'est de évidemment maintenir une qualité visuelle tout au long de la vie du patient. Alors bien sûr je ne peux répondre qu'à cette question, vous allez bien sûr me comprendre qu'en limitant peut-être les patients auxquels s'adresse cette question puisque on ne peut pas même considérer de baisser les bras sans que nous fassions, nous avons en face de nous un patient soit monophtalme avec le seul oeil voyant limité à ses 10 degrés centraux avec au-delà d'une excavation quasi totale des hémorragies enflamèches. On sait que ce patient progresse et on est désireux de faire quelque chose. Il est certain que de baisser les bras, ici on est dans une session chirurgicale, c'est-à-dire de prendre la décision de ne pas opérer. Ça ne veut pas dire de ne plus suivre le patient et vous savez que l'industrie pharmaceutique nous a beaucoup aidé depuis lors en multipliant le nombre de colis inaccessibles. Et il n'est pas déraisonnable dans ces cas d'atteindre des traitements médicaux maximum et que donc même si au niveau des guidelines, on essaie pour des raisons de compliance et de tolérance, éviter un traitement médical maximum, mais peut-être de faire appel à ces combithérapies et même en polythérapie, en traitement combiné. Alors, bien sûr, comme Françoise le rappelait, on ne peut pas répondre à cette question sans considérer cette relation triangulaire, sans prendre le bon compromis pour le patient donné en considérant sa qualité de vie, sa qualité de vie, de sa qualité de vie et son espérance de vie. Et en mesurant pour chaque geste et chaque prise en charge les bénéfices et les inconvénients. Alors, la qualité de vue, comme je le rappelle, je m'adresse à des glaucomes primitifs. Je ne parle pas des glaucomes secondaires, ni des PEX, ni des glaucomes pigmentaires. C'est de maintenir une fonction visuelle similitaire, parce que même si ça vous paraît peu, pour le patient qui est en face de vous, c'est énorme. Ça lui permet parfois, dans certains cas, de maintenir une autonomie visuelle et de lui permis de gravir toutes ses marches vers cette autonomie en faisant appel à ce service de basse vision qui lui permet une plasticité cérébrale probable et une adaptation dans son quotidien qui lui permet parfois de faire des tas de choses, même parfois mieux que nous. Donc, il ne faut pas négliger cet impact. Et toujours, évidemment, en avant toute prise en charge, les risques et les bénéfices, et de ne pas avoir peur d'en parler, partager nos craintes et nos peurs avec le patient. Et parfois, de prendre en compte... Alors, en discutant plus tôt dans la matinée avec notamment Yves Lachka, on sait que chaque patient n'est pas égal devant le taux de progression. On l'a encore rappelé avec Françoise. Le taux de progression en fonction du moment de diagnostic va avoir évidemment son importance. Donc, c'est vrai que si c'est la première fois que vous voyez le patient et auquel vous devez répondre est-ce que je peux encore l'opérer ou est-ce que je dois le laisser tranquille et le suivre étroitement avec son traitement médical, il est primordial de connaître son histoire de la maladie si elle est accessible et d'en mesurer son taux de progression. Si vous avez un patient comme le patient A et B, il ne faut pas chercher à éteindre cette flamme. Il faut peut-être lui laisser le temps d'évoluer. Et peut-être que jamais il n'atteindra ce déficit significatif qui altérera considérablement sa qualité de vie. Et donc, parfois, il faut laisser cette flamme se consommer sans provoquer toute extinction, c'est-à-dire provoquer chirurgicalement. Maintenant, si vous avez un patient qui progresse beaucoup plus rapidement, mais encore un patient comme le patient D qui chute drastiquement sa vision, il est certain que la question va être posée. Est-ce qu'il est encore légitime de proposer une xième intervention lorsque la fixation maculaire est déjà entreprise ? Alors, je ne vais pas vous faire le blabla de toutes les études multicentriques que vous connaissez. Je vais juste m'adresser à celle de la CIGIS qui, en fait, tente dans toutes ces études d'atteindre des tensions cibles de manière assez drastique dans leur protocole thérapeutique. Et que donc, chez les patients qui ont suivi un traitement médical de monothérapie, bithérapie, trithérapie, de combithérapie, ensuite laser et puis chirurgie avec mytho, ou un traitement chirurgical, première intervention, reprise du traitement médical, laser, deuxième intervention, reprise du traitement. Et donc, le but étant vraiment d'atteindre ce chiffre tensionnel sans avoir même considéré l'impact psychologique et la qualité de vie du patient. Mais pour ça, on peut y revenir. Il est certain qu'à 4 ans, maintenant, le suivi, le taux de progression du champ visuel est comparable dans les deux bras. Ça, c'est très important. Mais la qualité de vie et l'acuité visuelle n'est pas la même, en tout cas, au début du traitement. Et donc, il est certain qu'il faut accompagner son traitement. C'est-à-dire que la qualité de vie est toutefois meilleure avec le traitement médical qu'elle ne l'est avec le traitement chirurgical. Donc, c'est important quand même de le souligner, d'avoir l'honnêteté de le dire et peut-être de l'expliquer à son patient. L'EGIS, vous la connaissez. Le Morph Law a tenté aussi à répondre que plus la chute, la réduction de tension et l'atteinte de cette tension cible permet, on le sait, une stabilité du champ visuel et de la tête du nerf optique, mais parfois, à quel prix ? Et ceci est une analyse, une revue Cochrane qui, bien qu'attestant, bien sûr, que la chute tensionnelle, on est tous d'accord pour dire qu'elle sera toujours meilleure au niveau chirurgical, qu'elle soit au niveau quantitatif, mais aussi au niveau de la courte nitémérale, elle sera toujours supérieure. Il n'en est pas nécessairement, et c'est quand même ça qu'on recherche, c'est la stabilité du champ visuel. Il n'en est pas nécessairement le cas pour la stabilité de votre champ visuel. En tout cas, c'est ce qu'atteste la CIGIS. Le Morph Law est plus controversé sur la question, c'est-à-dire qu'elle mettra manifestement un avantage d'opérer, mais parfois plutôt dans la maladie qu'aux patients auxquels on s'adresse dans cette question, pour répondre à cette question, pardon. Et alors, c'est un graphique qui m'intéresse, qui m'a beaucoup intéressée, et qui en fait, en résumé, explique, comme Michel l'a bien élaboré dans son exposé, que la reprise, donc ici, c'est de savoir le nombre de changements thérapeutiques qu'il y a pu avoir lors du suivi des patients. Et donc, il est certain que les patients qui ont été tôt opérés, bien sûr, il y a parfois des reprises de traitements médicaux, mais parfois, en mode de thérapie, il ne faut pas en reprendre nécessairement plusieurs, et que parfois, opérer plus tard dans la maladie, nécessite beaucoup plus de changements, et parfois, sont à risque eux-mêmes, ces changements de progression de la maladie. Et donc, voilà la question qui est posée, mais qui ne s'adresse pas directement, mais qui nous permet d'y réfléchir peut-être plus calmement, une fois qu'on rentrera chez nous, c'est toujours la prise en charge initiale du glaucome, parce que, voilà, donc, simplement pour résumer le résultat. Là, c'est pour élaborer le coût-bénéfice, et que l'avantage d'opérer un patient ne se mesure qu'après trois ans de suivi, puisque le coût d'une intervention et le suivi post-opératoire qu'elle nécessite est finalement très coûteuse. Et que donc, si la chirurgie marche, on aura un bénéfice pour la chirurgie seulement après trois ans. Donc ça, c'est quand même important de le signaler. Donc, en reprenant notre discussion triangulaire et le compromis qu'il faut essayer, en tout cas, d'atteindre et de dégager comme solution pour le patient, on va avoir la qualité de vie. Et pour moi, elle se mesure selon deux critères, bien sûr, l'absence de douleur et le respect du regard. Quand vous avez une petite fille comme ça qui vous regarde avec ses deux yeux ronds, vous n'avez pas envie qu'elle vole en exotropie ou qu'elle s'atrophie ou que l'œil s'atrophie. Elle a toute sa vie devant elle. Elle a déjà un impact psychologique par rapport à son déficit visuel qu'elle n'a peut-être pas encore conscience à son âge, mais il ne faut pas qu'elle en développe des complexes parce qu'elle n'aura pas l'occasion de fixer ou de cacher son déficit. Bien sûr, la question des yeux bleus se pose également, que ce soit dans le traitement médical ou le traitement chirurgical. L'absence de douleur est évidemment essentielle. Et ici, pour vous dire que cette patiente, 52 ans, jeune maman, 3 enfants, arrive avec un tableau dramatique de glaucome bilatéral, des yeux rouges, douloureux, quasi monophtalme, et qui arrive avec finalement une crise de glaucome bilatéral, vision résiduelle uniquement à droite, puisque la situation s'était déjà compliquée, une thrombose de veine et d'un glaucome bilatéral du côté éco. Bien sûr, un traitement médical a été initié pour faire céder la crise, essayer de, en tout cas, diminuer l'œdème de Cornet et d'intervenir sur un tableau un petit peu plus froid. Je parle évidemment notamment de l'œil droit. Et pour vous dire qu'effectivement, on n'abandonne pas ces gens-là. Il faut les accompagner tout au long de leur prise en charge. Et ça peut nécessiter une, deux interventions, pour autant que, bien sûr, toutes ces interventions puissent être mesurées au niveau des risques et bénéfices et que le patient puisse en être averti. Et que pour cet œil, malheureusement, en gauche, qui, malgré des injections du celtisme, qui, malgré une cryo-application au niveau de la rétine périphérique et un diode au niveau des corps ciliaires, a dû nécessiter l'enlèvement, parce qu'après le diode, elle a développé une cataracte totale. Donc, pour son regard, ce n'était pas vraiment beau d'avoir un œil blanc ou une pupille blanche et de l'autre côté. On l'a opéré quand même avec un implant pseudophage et mis une valve pour stabiliser sa tension qui restait jusque-là encore instable. L'œil restait douloureux. Donc, malheureusement, on a dû prendre la décision d'énuclier son œil. Et c'est vrai que, finalement, son regard est, finalement, peut-être encore plus joli comme ça. Il ne faut pas arriver à des situations extrêmes comme cette photo où le patient a été opéré de deux trappes en supérieur, deux tubes en inférieur, et qui arrivent encore avec des tensions de 42, pour lequel la seule décision qu'on peut prendre à ce stade, c'est peut-être faire des diodes avec un long temps d'exposition et des bases d'énergie. L'espérance de vie, bien sûr, sera évidemment à prendre en compte pour prendre une bonne décision avec vos patients. que notre salle d'attente est évidemment un mix entre des petits-enfants et des plus âgés, et parfois en bonne santé, parfois en mauvaise santé. Voilà. Donc, cette discussion, elle doit être cas par cas. L'évaluation des risques-bénéfices de toutes procédures, évaluer le profil oculaire, psychologique, je crois que c'est important, et général de chaque patient, le respect d'une qualité de vie et de vue et du regard. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !